il est actuellement midi 16 je rentame un nouveau wiki vlog je vous en ai posté un hier franchement je suis que je suis que je bois mon petit café tranquille parce que cette nuit ça a été l'horreur depuis hier soir il y avait un bruit à côté de chez moi enfin mon appartement de ce côté là donne sur une cour où il y a une cuisine de restaurant il y avait un camion un camion apparemment réfrigérateur un camion pour les livraisons de frais je sais pas comment ça s'appelle il y avait un bruit un bruit de malade je vais vous mettre un extrait de ce bruit c'était un bruit de dingue impossible de dormir c'était même avec la fenêtre fermée c'était horrible je me suis dit c'est quoi ce camion déjà au début je savais pas ce que c'était j'ai dit bon c'est tout j'appellerai le propriétaire du restaurant demain je le connais donc voilà 3 heures du matin je me suis réveillée en sursaut tellement que le bruit il était horrible j'ai appelé la police j'appelle pas la police pour rien mais là je me suis demandé s'il y avait pas quelque chose qui n'allait pas parce que le camion je ne savais pas ce que c'était c'est la première fois que je le voyais en huit ans et avec un bruit pareil je me suis demandé ce qui se passait sérieusement et au téléphone justement le policier m'a dit que ça pouvait être un camion merde je sais plus réfrigérant un camion je ne sais plus le nom ils m'ont dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un voir et tout mais que si c'était ça il pouvait rien faire du tout quoi donc c'est tout après je peux pas leur en vouloir bon j'appelle pas la police pour rien mais là j'en pouvais plus du coup j'ai essayé tant bien que mal de dormir j'ai réussi à dormir 2-3 heures et ce matin réveillé pareil avec le même bruit et tout horrible j'ai eu mal à la tête tout ça et au final je pense que c'était un problème de l'aération la clim je sais pas comment ça s'appelle les gros trucs la question les murs je pense qu'il y en a un qui est des pd parce que ce matin quand ça a été l'ouverture ça s'est arrêté donc je pense que oui un souci comme ça mais je me suis dit mais s'il ya un bruit comme ça tout le temps moi je déménage je commençais déjà moi qui souffre déjà d'accouphènes de bruit dans mes oreilles à 24 de migraine tout ça je me suis dit non je supporterais pas c'est impossible bref tout est rentré dans l'ordre enfin j'espère ce soir qu'il y aura pas de bruit et tout mais du coup je suis KO et pourtant aujourd'hui j'ai plein de choses à faire dont le ménage que je suis en train de commencer je sais pas si vous le faites aussi mais moi je fais un inventaire de cuisine voir ce qui me reste et tout ce que je dois acheter du coup bah comme je suis en train de faire ma cuisine je vais le faire en même temps et je trouve ça cool au moins on sait où on en est ce qu'il faut acheter ou pas je suis en train de nettoyer mes boîtes de conservation et celle ci là la marque c'est derrière la porte c'est pas donné je trouve les boîtes mais qu'est ce que je les trouve belles je les aime de trop bah j'ai celle ci mais j'ai d'autres trucs de cette marque c'est pas donné on en trouve en jardinerie on en trouve bas sur le site sur vente privée aussi régulièrement enfin à l'époque mais du coup ouais j'ai 100 boîtes de conservation j'aimerais en avoir d'autres de cette marque ou d'ailleurs j'irais bien voir à action quand je pourrais c'est quand même bien pratique j'ai fait des pancakes aux pépites de chocolat et je me suis fait un petit chai latte comme je vous ai présenté j'ai un problème de canal carpien au demain je fais tout tomber tout ça fait mal c'est souvent parce que quand on tient un truc même si on pense bien tenir et ben en fait non mais du coup ça tombe je casse énormément de choses je fais tomber plein de trucs j'ai fait tomber mon ordi portable trois fois pour leur allumer j'ai cru qu'il était futur c'est un truc d'occasion déjà de base donc et bon il fonctionne pour l'instant sauf qu'il ferme plus entièrement donc on a eu un truc à péter dans les les clips là je sais pas comment ça s'appelle mais j'ai la rage j'ai vraiment la rage je me suis pris une camion de chez dominos c'est la nouvelle chorizo mozo t'as fait des bruits mon bill oh mon bill oh mon bill oh il dormait bien il dormait bien oui qu'est ce que tu racontes tes misères comme ça on l'aubri mon petit chien qu'est ce que tu as oh il est pas compte je le filme à son insu il est pas content n'ont tous les matins il y a un petit merle qui vient réclamer à manger il n'est pas là. Il n'est pas là ce matin. Pourtant sa gamelle elle est prête. Ça c'est pour Monsieur Bill. Monsieur Bill. Allez viens Bill. On ne veut pas. Assez Lou. Doucement, doucement, doucement. C'est bon hein. Oui c'est bon. C'est bon. Oui. Doucement. Je lui donne en trois fois sinon il avale tout comme un lard. C'est tout. Ah là il est content. Il est content. Oh il est content. Pourquoi quand je fume t'arrête ? Ça y est les oiseaux arrivent. Je ne sais pas si vous verrez. Ben non vous verrez pas. Il y avait une pie et plein de petits moineaux. Et du coup la bouffe. Ah ils sont là. Ils arrivent. Il va se barrer. La bouffe. Ils habitent en face. Dans tout le fourré. Vous n'avez pas vu la pie. C'est dommage. Il y a de tout qui vient manger. Donc rien à bouffer les oiseaux. Je suis en train de faire un petit tour sur le site Emma. Je me suis fait un panier. Mais bon. Je ne sais pas si je vais le valider. Parce que normalement je l'ai vu le mois prochain. J'avais trop envie de faire une vidéo sur la marque. Un crash test du maquillage. Mais je trouve que ce n'est pas donné. Les blushs c'est 6 euros. Là vous voyez les mascaras. Tout ça. Enfin ce n'est pas donné. Ce n'est pas si cher. Mais pour une petite marque comme ça. Franchement. Ce n'est pas donné. Du coup je ne sais pas. Peut-être que je la ferai. Peut-être pas. Je ne sais pas. Mais franchement. Là je n'ai plus envie du coup. Je le veux. Ce masque en tissu. Il est trop mignon. J'ai dit que j'arrêtais avec les masques en tissu. Mais je n'arrive pas à résister. Je le trouve trop cute celui-là. Je le veux. En revanche. Lui je le trouve hyper flippant. Il y a le gel douche de la même gamme. En plus à la figue. Je viens de rentrer chez moi. Je suis passée chez l'opticien. Et chercher mon colis. De toute façon vous aurez sûrement déjà vu la vidéo. Mon colis au très rare. Donc j'ai pris la palette. Un pinceau. Et la houppette. La houppette je voulais absolument la tester. Donc c'était l'occasion. Et je mesure pris du produit à lentilles. Super intéressant. J'ai trop envie de me faire un jus d'orange pressé maison. Alors à votre avis. Combien je vais faire de verre avec ça d'orange ? Je me le demande. Surtout pas grand chose. Donc voilà ce que j'ai récolté avec un filet d'orange. C'est un maigre butin. Mais ça va quand même. Après c'est du vrai jus d'orange. Donc voilà. Je suis contente. Mais j'aimerais trop savoir un extracteur de jus. Non c'est un peu cher je trouve. Mais j'aimerais bien investir là-dedans un jour. Mon bureau c'est Bagdad. Mais sinon. Je me mets bien là. Bon c'est l'heure du bain. Je sais même pas si on va m'entendre. Mais du coup je vais mettre ça dans mon bain. C'est des petits étoiles de chez Sephora qui ne sert pas à grand chose. Enfin. Du coup j'en mets quatre. Ça va quand même un nouveau. Un nouveau nettoyant visage. Et c'est le savon Lush Fresh Pharmacie je crois. Ouais c'est ça. Résultat des courses. Aujourd'hui j'ai rien fait. J'avais noté quelques petits trucs à faire. Je les ai pas faits. Bon après. Il est presque 19h. J'ai encore le temps de faire quelques trucs. Franchement. J'ai joué. Je me suis pris un jeu. Toujours de cette. Celui-là je l'ai pas fini. Je vous l'ai montré dans un wikivlog. J'en ai pris un autre de cette collection. Et je l'ai fait toute l'après-midi. Je l'ai fini. Il était génial. Donc là j'ai envie de finir celui-ci. Et après je fais mes deux trois petites babioles que j'ai à faire. Mais aujourd'hui là c'était une journée. Bah détente en vrai. Complètement détente. Ça va je te dérange pas dans la vie. Squatteuse. Désolée pour les arachnophobes. J'aime pas les araignées. Mais enfin celle-ci. Je vais pas la tuer. Tellement gris aujourd'hui. J'aurais même pas pu tourner de vidéo au final. Je vais faire un peu de rangement dans mon maquillage. Bah pendant que j'y suis. Je vais vous montrer le colis que j'ai reçu de ma copine Estelle. Je vous ai déjà parlé d'elle sur un de mes vlogs masse. C'est une personne que j'ai connue sur Instagram. Qui est devenue une amie que j'adore. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos en cas où. Et je sais plus c'est quel vlog masse. Mais c'est un des derniers. Le 10 ou le 11. C'est une personne que j'adore vraiment. Je l'ai déjà dit. Je le répète encore. Et j'aime beaucoup ses vidéos. N'hésitez pas à aller la suivre. Et je vais vous montrer le petit colis. Pas attention au bazar. C'est mon bureau où je tourne mes vidéos. Je me maquille et tout. Du coup elle m'a offert ce parfum de chez Action. C'est le fraise chocolat. Alors je le voulais. Il n'y en avait plus dans mon Action. Du coup elle me l'a pris. Et je l'ai sentie. Il sent tellement bon. Et enfin je vais pouvoir le porter. Parce que le carton je le gardais de côté. Je devais l'inclure dans mon haul. Niveau montage et tout. C'était chaud de rajouter encore des rushs. Donc je l'ai inclus dans ce vlog. Et je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir utiliser tout ce qu'elle m'a offert. Une petite fleur de douche comme ça. Il y a 4 ombres glitter de chez What and Wild. Et j'ai... Il y a 2 couleurs que j'ai déjà. Oui celle-ci et celle-ci. Du coup je vais les mettre de côté. J'ai son accord pour les donner à quelqu'un. Ça sert à rien. Je les ai en double. Mais par contre celle-ci je les ai pas. Elles sont trop jolies. Il y a un beau bleu. Il y a un beau rose. Un petit produit de la marque This Works. Donc c'est une primer apparemment. J'ai jamais testé cette marque. Un petit lip scrub. Alors une petite unidose sûrement d'un shampoing je pense. Là c'est un petit baume à lèvres. Un petit brillant à lèvres. Vanilla cream. Là on a un petit metal shock de chez Essence pour les ongles. Un rouge à lèvres de chez W7. Un slip tease de chez NYX. Sauf que celui-là je l'ai aussi déjà. Donc je vais le mettre de côté. Aussi une jolie petite carte à l'intérieur. Et il y avait plein de petits pétales comme ça. Trop mignons. Et du coup je vais les garder pour mes photos. Je recycle. Trop contente. Elle m'a mis une palette de la marque BH Cosmetics. J'ai jamais testé cette marque. C'est la Beautiful in Barcelona. Et j'aime beaucoup l'harmonie. Et j'adore ce bleu là. Elle m'a mis aussi des patches hydrogel pour les yeux. Donc Black Pearl et Gold. Je ne connais pas la marque. Ça doit être une marque coréenne. Je sais qu'elle adore la K-Beauty. J'ai trop hâte de tester. Moi les trucs pour les yeux j'aime trop. Elle m'a mis des petites choses pour le bain. Des petits sels de bain comme ça. Là on a une petite crème de bain. Un petit truc pour faire de la mousse comme ça. Relaxant et rafraîchissant. J'ai trop hâte de tester. Pour finir elle m'a mis une palette Baby God Peach de Colourpop. Je la voulais trop cette palette. Je crois qu'on ne la trouve même plus maintenant en plus. Je la voulais tellement. Je suis trop contente. Oh ces paillettes là. Oh je ne sais pas si on la verra bien. Oh c'est mieux là. Elle est magnifique cette palette. Donc Estelle si tu passes par là. Et je pense que tu vas passer par là. Encore une fois un grand grand merci. Je suis trop contente. Et j'ai hâte de tout tester. Il y a tous les trucs que j'ai mis du hall. Que je vous ai tourné. Tout est l'or et en est rangé. Bon. Il me faut une boîte pour mettre toutes mes palettes. Tout mon rangement. Tout ça en attendant. J'ai plein de boîtes en plastique de chez Action. Mais elles sont pleines. Donc il faut que j'en visse d'une pour pouvoir mettre tout dedans. En attendant. Et bien ça va être très long. Je ne sais même pas si je ferai tout aujourd'hui sincèrement. Parce qu'il y a énormément de boulot. Et je dois tout remettre à sa place. Mais écoutez. Je vais essayer d'en faire une partie. Donc là en fond de mes vidéos. En attendant. Ce ne sera plus aussi joli. Enfin aussi joli. Tout est relatif. Écoutez. J'essaie de m'organiser comme je peux. Mettre toutes mes palettes là-dedans. Bon. Au final. Je devais vous sortir le vlog. Après la vidéo que je ferai sur la marque Autrera Beauty. Sauf que je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui je ne peux pas filmer. Demain je ne pourrai pas non plus filmer. Et il ne me reste pas beaucoup de temps en fait. Sur mon téléphone. Donc je vais être obligée de sortir ce vlog avant. Pour pouvoir tout vider et effacer. Et refaire une vidéo. Vous voyez. Je ne peux pas faire plein de vidéos d'avance en fait. Avec le téléphone. Ça, ça m'énerve. Encore que je pourrais les monter. Les mettre sur mon ordi. Et après les remettre sur mon téléphone. Oh non. Je m'en boue le cerveau déjà là toute seule. Donc tant pis. Écoutez. Vous verrez. Ma commande Autrera avant la vidéo. Mais ça n'empêche que je ferai la vidéo. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Et ce vlog sortira aujourd'hui. Comme ça je pourrai tout effacer. Et être tranquille surtout. J'ai retrouvé ça en haut. C'était les trucs qu'il y avait dans mon calendrier de l'Avent Yves Rocher. Ça va. Rien n'a été ouvert. Mais. Je ne me souvenais même plus que j'avais ça. Ça c'est une honte. On va regarder ce qu'il y avait dedans. Donc il y a l'eau micellaire peau sensible. Le bain douche relaxant magnolia thé blanc. Le gel douche pomme d'hiver. Donc c'est 2020. Je crois. Ça n'a pas été ouvert. Donc il n'y a pas de problème. Je suis contente parce que je l'aimais bien. Le vinaigre de rinçage. Je voulais trop le tester en plus. Un petit shampoing nourrissant. Et B de minuit. Le petit gel douche. Je suis contente d'avoir tout ça au final. Ensuite on a le petit baume lavant réconfortant. Beurre de karité. Le petit scrub poudre d'abricot. Notion hydratante à l'aloe vera. Un petit nettoyant visage. Ça justement je vais commencer à l'utiliser. J'en ai un autre. C'est un espèce de soin à faire sur les cheveux. Sans rinçage. Le petit baume à lèvres B de minuit. Une toute petite crème hydratation. Une petite crème verte correctrice peau sensible. Et pour terminer on a un masque gelé purifiant à la menthe. Le gommage que j'ai terminé justement. J'en ai terminé un. Il est dans mes produits finis. Je l'aime beaucoup. Donc je suis contente. Et on a une crème pour les mains à ma main. Sur ce magnifique écran noir. Je vais vous abandonner lâchement. Je me suis fait un petit café avant de continuer mon rangement. Je vous abandonne là parce que faire du rangement je suis déjà au ralenti moi de base. Alors quand je dois filmer des trucs c'est encore plus long. Et je voudrais avancer au maximum. Je vais faire le montage de cette vidéo. Et je vais vous la poster. Là maintenant. Enfin maintenant. Pour vous maintenant. Mais moi j'ai encore le montage. La miniature et la mettre en ligne. Pendant que je bois mon petit café. Et puis après rangement rangement. Au final cette pause Youtube n'est pas vraiment une pause. Parce que je continue à poster des vidéos. J'aime bien vlogger. Donc bon. Écoutez c'est une demi pause Youtube on va dire. Petit café. Après je continue. Et puis la prochaine vidéo. Je pense que du coup ce sera celle de Autrera. Où je testerai les produits que j'ai acheté. Et du coup je vais pouvoir rallumer mon ordi. Parce qu'en fait quand je filme en haut. Comme c'est ouvert. On entend le superbe boy qu'il fait. Comme il doit être nettoyé. Du coup j'éteins mon ordi. Mais j'aime bien voir un fond de quelque chose. Un film n'importe quoi. Quand je range je me sens moins seule. Parce que c'est hyper calme quand même. Donc je vais pouvoir rallumer enfin mon ordi. Et si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Likez, commentez, activez la cloche. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021